bonjour à tous les téléspectateurs de congo live télévision les dames et messieurs nous venons encore vous informer c'est jeudi 14 août 2024 depuis l'est de la république démocratique du congo que pensent les agresseurs sur cette agression à l'est de la république de notre pays aujourd'hui on parlera de la réponse de paul kagame face à la présence des militaires rwandais sur les sols congolais qu'est ce que lui pense pourquoi ces militaires se retrouvent sur les sols congolais a répondra qui n'aillé à joie qui part à parole bici kawaiu à monisak il est pourquoi réseau ou est indiqué bateau n'aillé basa sur les sols congolais tout en sachant que natura yambo il était là pour dire qu'il y a une communauté marginalisée en république démocratique du congo au delà de ça a évoqué toutefois par les zones aillé ou et tindaka à l'oubabilôme des fois l'oubac a piqué au bar d'air bababa fd l'air au bas à l'icoup représenter menace sur les rwanda donc l'euro qui est basse qu'au vrai version a eu n'aillé les animés a changé version accueille n'avait sûrement sous sous au c'est l'eau lui tôt qu'on tient plutôt qu'on balance et l'élément aillé au ya zoutan moko les raisons ma cambo est indiqué y est d'après y est à y est bas qu'il est l'eau à ça sur les sols congolais il reconnaissait là et qu'est à zolo bas et c'est n'est pas pourquoi est-ce qu'est-ce qu'un rdf basalie sur les sols congolais ça sera le premier sujet à ce jour les dames et messieurs on se dirigerait encore dans le nord de la province du nord qui vous j'ai parlé de béni début des mots des cassines dit là on voit le nord de cette province dans la région non les dames et messieurs on parlera de ces six et tanzaniens et kenyens qui ont été arrêtés l'armée et cela qui mousse à la infiltration peut proposer ma bombe au yo et ce n'est qu'il pita et cela va explosion n'a katia moca béni des jeunes ont été arrêtés tout au temps et l'ongona bino on verra ensemble avec vous comment ça se déroule cette insécurité dans l'est du pays cette agression dans l'est du pays qu'est ce qu'il nous faut noter aujourd'hui en terme d'agression en termes et à solution à pubisic à tous ali que pensent les autorités congolaises pour mettre fin à cette situation qui semble aujourd'hui prendre et là ou toujours le belango c'est depuis trente ans ma kambwango zoyo kamezou salema nakatia république démocratique du congo tu as sa ki di la bo a lola matou loue nou ku televizyo wetu kongo live tu as sa ki di la bo a kou sungu la bo a kou manya amaloua ledam zemesie bisik abouzali touloubi matondo mingi pona fidélite nabino merci de nous choisir encore aujourd'hui pour vous informer matondo naba telespectateur banso bakke kolanda beto nangongayayi boyalina diaspora troublie matondo et merci de nous prêter encore oreille vous êtes des nombres et des congolais les bouches et les mots que vous allez battu et bel et les bouches et les mots qu'on peut c'est une motte et la couloire bosali n'a 4 à 2 plan à 4 à 1 2 place et bonjour couper la misère qu'on a topé similons beauté tout cabine mot tp bas comme au mani pour les robazos à la maïcour à bababa la bala bc cano sur basali tupé si bon motte mais toutefois tupé similons beauté nabarrozi pour bazo camba mokana bisopé basale la vision yako bongi sambo kauyo malgré kiba antivalère et zo tambo lana katia batu moko moko mato zali dna koumou naba moko moussousu basale au moins d'aider yako bongi sa mokana bisou république démocratique du congo ndenge natikali aki kowebisabino nalibandeli yamanaka oyo avato pe sandakisa moko as ki concernne agresyon rwandese pe ugandese sir les sol kongole alikambo oyo bazo sala nakisa yali boso yaba motif et agresyon oyo zala kikolo baeke bazali na communauté oyo babenga rabatuti bazali na katia rdc bazali marginalize eza moko yaba eza moko yanda kisa yaba eloko oyo eza ki ko tinda kagame ko motive ye kosa la agresyon o naka tiambo kana bisou rdc toke yo delade sa adban a apaki sa ki pe motif moussousu atiki oyo ya communauté marginalize pourtant en république démocratique du congo touzan ba communauté te eza lakate touzan dena ba tribi sa yifo pa oubliye wane sengelite ko ingyore ko bosa na yango pe konote trebiyo ki e toza gana ba communauté te e me tozali na ba tribi oyo eza na katia moka na bisou pa tribi tel tribi tel touzali na ngo na katia moka na bisou ake e moussika wana kolobake le congo ezo bomba ba tou oyo bazo reprezante menace na katia moka na ye ye kakande bazo reprezante menace na katia moka na ye la on parlait de 6g ya bas f de l'air f de l'air oyo c'est l'okaga mais bazali co représenté menace ya rwanda bien que bazena katia kongo et sengeli a poursuivre et manot si quoi elle est l'eau au delà de ça topo sana et les mamans soustouté kagame venait un certain temps pour dire que bazana mater au congo bazana bilanga au congo bazalina m'appelé au congo conférence de berle basse à l'anyo sur ma traça ce qui est toujours consulter histoire ba tu mongo bazolo ba kese daero rwanda ba rubavu ba gisenyu wana izlaki ku apartenir na terituari mongo ya provinsa nori kivuwe babenga kamasisi sa se selo certainz historie oba kumemabiso na bisika wana menareveno sirle koz ouyo ezo tinda kagame azalana basoda na e sirle sol kongole ye moko a evoke keseyo yango ye moko a tigi ko lo ba e wana nde bisika toko tanga elongo komon sabino koma eske agresyo rwandez le lo ezan a tina te ba deklarasyon a pol kagame le ton ke la teknik me prepare la video ba deklarasyon a pol kagame oyo zali ba deklarasyon mongo bidon sereo certez analiste passe ke naso kipen elima moko ya un analiste indépendant un panafriké oyo a kani saki lo lenge na elikambo yango na koutang elabino se ke pence analiste wana je récupére son analise je lui ai approché pour lui écouter dans le fond ba deklarasyon a kagame koma lui qualifie sa technique bamba lase lenga vidéo pour ceux qui entendent l'anglais ba oyo bayou kaka ki nawoanda siya parmi ba oyo bayou kaka yango ba yo k extrait juste extrait yavya vidéo ouya déclaration na aj et puis on se retrouve juste après pour décortiquer ensemble la raison qui pousse qu'aujourd'hui ka kamehendima la présence des ardiefs sur le sol congolais balancez moi la vidéo et on se retrouve juste après pour cette analyse. Pourquoi Arduf-Bazali sera le sol comme les congolais? C'est une question. De l'autre côté, Félix Antoine de Serret, il fait savoir qu'il n'y a pas de coquine de gomou on a kagame. J'irai voir kagame au niveau de l'Ouanda. Donc on a kagame, et pourquoi est-ce qu'il menace mon pays? Qu'est-ce qu'il cherche pour le peuple congolais? Mais voilà, déjà, c'est une chose que kagame répond. Je me rédite ici au président de la République qu'il n'a plus envie d'aller, il n'a plus besoin d'aller demander à kagame cela, parce que kagame a pensé, il me disait, ma réponse, il y a mitouna. À ce stade, nous sommes appelés à nous défendre, mais non. Ce n'est plus question d'aller demander kagame pourquoi on menace à RDC. Ce n'est plus la question ici. Ici, la question vient, comment est-ce que nous allons nous défendre face à menace à kagame? Entre autres, qui serait, ou bien qui est derrière kagame? Pourquoi kagame est-ce qu'il n'y a pas de kagame? Qui peut être cette personne, physique, morale? Qui peut être celui qui est derrière kagame? Une puissance? Une personne? Il est rassuré par qui de tout ce qu'il fait? Parce qu'il y a des gens qui ont dit qu'il n'y a pas de carrière. Il n'y a pas de carrière, il n'y a pas de kagame, il n'y a pas de kagame. Il n'y a pas de kagame, il n'y a pas de kagame, il n'y a pas de kagame, il n'y a pas de kagame. Les autorités congolaises devraient prendre part de cela et savoir aujourd'hui que nous n'avions plus le temps de blaguer, mais nous avons affaire avec une menace. L'adversaire est sérieux, kagame est sérieux dans ses propos. Si vous remarquez bien même la vidéo, selon un analyste, il réalise son discours avec arrogance. Il est sûr de ce qu'il fait, il est sûr de ce qu'il parle, il ne le présente pas. Surtout, au moins, la table à gestionnaire, lors de ses déclarations, il est sérieux dans ce qu'il fait. Et on ne va pas se comporter à un distrait face à quelqu'un qui est plus sérieux dans ses propos. C'est-à-dire, nous, de notre côté, nous n'avons plus besoin d'aller consulter quelqu'un pour nous défendre de la menace. Parce que kagame n'a pas consulter quelqu'un à qui on a eu aussi notre part avant qu'il n'y a pas de menace. A Kota, et ce n'est pas le pisseau que tout ça, on va d'une manière proportionnelle. Qu'est-ce qu'il a déclaré ? A tous ceux-là qui n'ont pas entendu la langue que kagame parlait, le kinyarouan dans l'anglais, tout le reste, qu'est-ce que kagame a pu déclarer ? RDCM23, guerre dans l'Est de la République démocratique dit Congo. Agression rwandaise, on en parle ici, les dames et messieurs. D'autres pas, on dit enlevez vos militaires de la RDC. Ça, c'est kagame qui a été hérédé. D'autres pas, dans l'OBAKA. BOLOMKOLABASO, DANA BINO. La question est suivante. Si les RDF se retrouvent en RDC ou se trouvent en RDC Ce qui est RDF est en RDC Qu'est-ce qui l'aurait amené là ? Qu'est-ce qui serait à la base de la présence de la banque ouana ? Qu'est-ce qui l'aurait amené là-bas ? Qu'est-ce qui l'aurait amené là-bas ? Pourquoi pensez-vous qu'il serait présent dans ce pays ? Pourquoi pensez-vous qu'il serait présent dans ce pays ? Quel serait l'objectif ? Si vous savez ce qu'il aurait conduit là-bas Et que vous êtes sire de leur présence Alors révoltez ce problème Et ensuite, venez demander au Rwanda De retirer ce militaire Qu'il enleverait secrètement en RDC le soir Vous connaissez cette surement ? Vous n'avez pas besoin de leur présence de la banque ouana ? Vous avez besoin de leur présence de la banque ouana ? Après vous, vous avez besoin de l'aube et je n'ai pas besoin de rwanda le soir ? rwanda bimisaba militaire n'a yo rwanda kobimisaba n'aura pourquoi calme ma bozo yo kasek il dit on a affaire avec une menace c'est le plus le temps et aboussara distraction si les autorités ne prennent pas ça au série il ya une menace qui pèse depuis 30 ans et c'est un et cette menace est en train simplifié et jomi amplifié plus tôt et ce n'est pas qui ça m'a du jour au lendemain boy lisa rwanda sima et bimisaba soudan aïe la 4e dc n'a pas quoi des manières à répartir à midi ou même pour y rester demander au rwanda pourquoi vos militaires sont en rdc alors que nous avons déjà résolu ces problèmes c'est ce qui l'a aussi déclaré quand tout l'a rwanda kéyakobimisaba militaire pendant que moutouna on a tosili sa cala ça c'est la réponse directe à monsieur félix santouan tiseké dit si lombo qui preta selon lui qui est la table la négociation ou tout m'a kagame olinga kanini ojiste kagame dit ceci ce question ou anabazwa mitouna ou anabazwa et yano n'ango cala y'a pourquoi basali pourquoi bayakaka pourquoi basalaka qui avait donné la réponse mitouna et zoya paul kagame lors de la cérémonie des prestations des serments du président du premier ministre et des nouveaux membres du parlement alors ton kende go tanga analyse y'a un kongolais un analyste kongolais qu'est-ce que lui pense l'état file l'état n'est pas en notre faveur ton abiswezo kende mbango l'état ketouzo tanga analyse y'a kongomani oyo azokani sandenge oyo boyo kato yo kato tanga et l'ongo analyse de ce kongolais un analyste indépendant qui selon lui ton yon monna analyse na ye face y'a diskouro y'a paul kagame à partir du discours de paul kagame toute la région devrait se rendre compte que l'on fait face à quelqu'un qui est instable dans ses comportements avant hier il avançait le problème de tout y'a congolais qui serait menacé hier c'est le territoire rwandais qui sont annexés à la rdc par la colonisation et qu'il doit récupérer aujourd'hui sont les fdl les problèmes après ça ça sera après ça ça sera autre et autre que l'on ignore jusqu'à présent mais ce qu'il oublie c'est c'est qu'il a en rdc c'est ce qu'il oublie c'est qu'il est en rdc depuis 1996 qu'il est parti jusqu'à kintasa 1997 pour imposer james kabarebe comme chef d'état-major de l'armée congolaise c'est ce qu'il est en rdc c'est ce qu'il est en rdc le cynisme dans tout ça c'est qu'il continue à prendre les gens comme stupides avec son arrogance démercier ça fait longtemps qu'il nie catégoriquement que son armée ardieu est en rdc curieusement aujourd'hui il admet que son armée est en république démocratique du congo et que les gens devraient se demander pourquoi elle est là-bas il l'a toujours nié aujourd'hui il accepte et il dit pourquoi est-ce qu'il est allé sur le sol congolais mais quelle prouesse manipulatrice et messongeur de ces criminels et ils pensent que les gens vont gober tout ça parce que c'est lui qui l'est dit et qu'il est soutenu par certaines puissances en tout cas notre région a tout vu de ses messieurs et son règne le ressort que la paix dans la région ne viendra jamais taquiller il est encore au pouvoir et il appartient au pays de la région de choisir de continuer à obéir ce seigneur de guerre ou de prendre des mesures appropriées pour mettre fin à ce cauchemar que Kagame a installé depuis plus de 30 ans dans la région et en république démocratique du congo à noter que le pays voisin, voisin de la RDC, voisin du Rwanda, le Burundi souffre aussi de ces mêmes atrocités que Kagame pose depuis des années en vouloir désinstabiliser la région, annexer le Rwanda à des pays voisins veut vouloir approprier son régime dans d'autres pays et installer des autorités rwandaises dans des gouvernements d'autres une chose que nous voyons la république démocratique du congo reste le millier où les présidents de la république et son gouvernement l'armée, les Ouzalendo et tous les peuples congolais sont appelés à défendre la patrie ce pays qui a autant souffert depuis plus de 30 ans par ces atrocités installées par Paul Kagame et ses collaborataires voilà donc ce que pense un congolais mon congolais n'est pas un congolais il a d'abord hier refusé que ce militaire n'était pas sur le sol congolais aujourd'hui il a dit mais en disant les gens doivent se demander pourquoi est-ce que Basali et maintenant Kagame et Azmé on a pris la réponse, on a pris la raison d'aller lui demander pourquoi est-ce qu'il fait cela ici il est question de nous défendre ici il est question de prendre position ici il est question de voir la nation nous avons d'abord des problèmes internes et des problèmes externes donc au côté de l'interne un peu après nous avons d'abord des problèmes externes nous avons d'abord des régions pensez-vous que la région s'occupe de la guerre dans l'oste du pays et c'est ce qui se préoccupe de la guerre dans l'oste du pays estimez-vous que la région se préoccupe de la guerre qui se passe à Goma qui se passe à Massé-Siarouchourou de la guerre qui se passe à Loubero de la guerre qui se passe à Béli pensez-vous que l'Union africaine se préoccupe de ça pour ne pas dire l'Union européenne Bango Basi-Bamoni sa position à Bango depuis Kala pensez-vous qu'il s'occupe de cette situation voici la réponse de Paul Kagame qu'est-ce que nous devons faire encore ? les autorités congolais c'est ce que vous voulez qu'on accouche encore pour que vous puissiez comprendre que la menace pèse sur notre territoire national c'est tantôt la Zambie tantôt Congo Braza tantôt Angola tantôt Boé tantôt Setsuda tantôt Rwanda tantôt Uganda tantôt Tanzanie est-ce que le peuple congolais est-ce que le peuple congolais est là pour vivre l'instabilité ? il y a un cas qui a un problème le Liban a un problème mais au juste qu'est-ce qu'il nous faut ? les réponses de Paul Kagame il a répondu à des questions avec arrogance et qu'aujourd'hui nous devons prendre position le peuple congolais le veut vous le peuple congolais le veut vous il y a un peu les commentaires ont des objectifs et ça les mains partagez la vidéo tindez-le un monde des connards qui sont dans la Brixelle qu'ils soient déjà au courant de ceux qui se déclenchent de l'autre côté suscitez et veillez les autorités à agir le processus est à l'Oanda il n'y a rien à foutre avec ça ce n'est pas le premier processus c'est le processus il n'y a pas le processus il n'y a pas le processus il n'y a pas le processus mais il est il n'y a pas et malheureusement aujourd'hui il ne reconnaît toujours pas qu'il doit cesser donc dans la table la négociation il y a un peu il n'y a pas le processus il n'y a pas le processus qui serait derrière il n'y a pas le processus il n'y a pas le processus il n'y a pas le processus dans ma soirée à diplomatie n'ont pas le contact n'ont pas le contact c'est hanté et à bloquer à sony c'est très hanté de voir que nous ne pouvons aussi rester des religieux face à un agresseur comme kagame il ya un autre analyste qui me disait ça hier et kagame sur la vidéo c'est ça parce qu'il n'a jamais s'il dit de menace il son sol sol qui a yo qui keno ou pas vous et qu'ils seignez quoi il tourne son choix problème parce que mais depuis qu'il a battu qu'il a commencé depuis abanda il n'a jamais été menacé celui qu'on négocie celui qu'on amnistie ses membres et congolais ou la sac à la banque aux banques et tout de l'autre à banque et c'est ça la situation ce qui kagame a yo qui menace et peser basse et c'est un qui gagne qui s'est n'essayant qu'est-ce 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 qu'on a retenu la gomme toujours sur les cambo mais aussi longtemps on se comporte encore à des religieux comme ça et aussi maraté voilà donc ces informations qu'on avait à vous partagé aujourd'hui les dames et messieurs tous les goûts pour moko à ces téléspectateurs fidèles de congolaire télévision se fixer nouveau rendez-vous des mains pour que tout débattre boni on a arrêté des jeunes à béni qui est installé par explosif aux yeux c'est la qui basse à la pour qu'il m'a explosé nazanama camo nazan à l'avion soawa to cutala lobby pour un nouveau numéro navocamela binoma san auto bandera coutouana basso m akambo nio soyo bato maso sanna katia ba jenia kubimana kenya ba jenia kubimana rwanda ba jenia kubimana uganda obazaki de jenia katia beni basali kusara playa kuenstallé ba explosif ouyo e kutinda batu basila la katia beni comme ça bako tisa batribida bango wana bakomino tena bango wana n'enge zaka plana bango ba balkanize n'enge zaka toujours plana bango o se retrouve deme dame dana ba elema auto kupartajina binolobi lelotus keli wana minutes na biswe sili nudizo si merci à tout cela qui nous ont prêté au lait des débits jusqu'à la fin de cette émission merci à vous tous à vous toutes qui nous ont suivi nous vous disons toi ça qui dit la maton domingui accent isana à de nous avoir encore suivi aujourd'hui j'étais yusuf ou kibing la david je reste disponible plus de sa 43 9 93 46 71 93 bonne journée chez vous les dames et messieurs et à d'aimer pour d'autres et actualités à d'autres et C'est parti.